Bonjour à toutes et à tous, le ministre des Sports Oswald Oumeki s'est exprimé sur la réaction des supporters après la défaite des écureuils du Bénin face au Mozambique à Kotonou. Le 8 juin dernier, Oswald Oumeki comprend la réaction des supporters qu'il qualifie de légitime mais inacceptable. Lors de son passage sur l'émission Le Gouvernement en action, le jeudi 23 juin 2022, il est revenu sur les pierres lancées sur le bus des écureuils. Après le match perdu contre le Mozambique pour Oswald Oumeki, le Bénin est dans une phase de construction. Les écureuils sont capables de faire des exploits comme à la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2019. Mais il ne faut pas croire que tout le temps, de façon linéaire, on ne fera que des exploits, a souligné le ministre Oswald Oumeki. Selon lui, pour l'instant, le Bénin n'a pas encore atteint le niveau de maturité, le niveau de constance pour devenir une grande nation de football. L'arrière gauche béninois David Kiki s'est offert un nouveau challenge dans le championnat roumain après PFC Montana et Adra Kazadi en Bulgarie. L'international Béninois a paraffé un bail de deux saisons avec Faroul Constantin en première division roumaine. L'information a été dévoilée le samedi 25 juin dernier. C'est un club familial quand ils m'ont appelé pour la première fois et expliqué le projet. Je n'ai pas hésité, donc je suis là pour aider le club à atteindre ses objectifs, à confier le joueur sur ses nouvelles couleurs. La Ligue internationale de football a officialisé le calendrier du déroulement de l'édition 2022 de la Coupe de l'indépendance après les appels à candidatures. Sept clubs ont répondu à l'appel de la Ligue et débuteront les éliminatoires par les étapes de quart de finale. Il s'agit de BOA, de Sénandé, en tente de Bemereke, à Ouest de Paracou, à Al Salam, de Paracou, Massonbourg, de Niki, Bonakouré et Talonsport de Paracou. Les affiches de quart de finale se joueront sur terrain neutre les samedis 9 et dimanche 10 juillet 2022. Les quatre meilleurs à l'issue de l'étape des quart de finale joueront les demi-finales programmées pour la journée du dimanche 17 juillet 2022 sur les terrains à définir. La grande finale aura lieu le lundi 1er août 2022, jour de la fête de l'indépendance du Bénin. Pour finir, l'ancien capitaine des éperviers du Togo, Emmanuel Adebayor, fait partie désormais du comité technique et de développement de la Confédération africaine de football, CAF, zone OSB de l'UFOA. L'annonce a été faite par le journaliste Ablam Yamesu. À travers sa page Facebook, la mission de CHI sera sans doute être consultée sur les questions de développement relative au football de la zone UFOAB. Il faut noter que la zone UFOAB est composée du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Ghana, du Nigeria, du Niger et du Bénin. Ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.